2 000 ans se sont écoulés depuis la mort du Christ. Ces douze apôtres se sont dispersés dans le monde entier pour prêcher la parole de Dieu. Pierre partit à Rome, Matthieu en Judée. Quant à Jacques, le majeur, fille de Zébédé et de Marie-Salomé, frère de Jean l'évangéliste et considéré comme étant le cousin de Jésus-Christ, il partit, quant à lui, pour l'Hispanie. Selon la tradition, sa mission était celle d'évangéliser les terres éloignées de Finisterra, la fin du monde connu jusqu'alors. Mais, à son retour à Jérusalem, Jacques est incarcéré et décapité sous les ordres d'Hérode Agrippa en l'an 41, devenant ainsi le premier apôtre martyrisé. La légende raconte que le corps sans vie de Jacques fut transporté jusqu'en Galice par deux de ses jeunes disciples. A bord d'un moteur en pierre, guidé par des anges, il démarre un périple pour traverser la mer Méditerranée et rejoindre le port romain d'Iria Flavia, dans la province éloignée de Galatia. Un endroit retiré, près du mont Liberum Dorum, sera le lieu choisi pour donner sépulture à l'apôtre. Pendant longtemps, on perdut la trace de sa tombe. 800 ans plus tard, la légende continue, car on raconte qu'un ermite aurait vu des lueurs divines qui l'auraient conduit jusqu'au lieu sacré, découvrant ainsi le sépulcre du Saint. Le roi Alphonse II fit construire une petite église en son nom. Mais c'est Alphonse III, au IXe siècle, qui le nomma patron de tout son royaume et qui ordonna la construction d'une basilique digne de l'événement, car des milliers de fidèles venaient déjà de toute l'Europe. C'est l'éclat de ces lumières, signalant l'emplacement de la sépulture, qui donnera au lieu le nom de Campus Stella, en latin, le champ d'étoiles, soit Compostelle. Au XIIe siècle, le pape Calixte II décide que toute personne visitant la cathédrale de Saint-Jacques pendant une année sainte obtiendra les mêmes indulgences que celles qui se rendent à Rome lors des années jubilaires. On parle d'année sainte, ou année jubilaire, lorsque le 25 juillet, fête du martyr de Saint-Jacques, tombe à dimanche. Ainsi, le jubilé de Saint-Jacques de Compostelle se fait suivant une cadence régulière de 6, 5, 6 et 11 ans. Ce décalage temporel est tendu aux fêtes des années bisextiles. Depuis cette époque, le pèlerin peut obtenir l'indulgence pendant l'année sainte à partir du 1er janvier et jusqu'au 31 décembre. S'il accomplit certains rites pieux. Visiter la cathédrale et le sipulcre de l'apôtre, dire une prière, se confesser et communier. Voilà pourquoi des milliers de pèlerins commencèrent à parcourir les sentiers du chemin de Saint-Jacques. Ils entreprennent presque tous le chemin motivé par la foi, par la recherche du salut éternel et le désir d'arriver jusqu'à la tombe apostolique. Mais d'autres le faisaient aussi pour accomplir une sanction imposée. Et il y en avait même qui allaient en pèlerinage au nom de quelqu'un en échange d'une somme d'argent. Ils portaient tous la même tenue, une canne, une gourde d'eau et la biaïra, leur coquille. Celle-ci finit par devenir un signe protecteur, puisque celui qui volait un pèlerin était accusé d'un grand délit et la sentence de cet acte était parfois la mort. Pour s'occuper des voyageurs, de nombreux monastères, églises, hôpitaux, refuges, ponts et chaussées furent élevés. Là où confluaient les pèlerins, naissaient de petites agglomérations qui donnaient lieu à des villages et des villes faisant partie d'une des routes les plus importantes de la foi chrétienne.